Thal voulait voyager à Amsterdam en juillet pour l'anniversaire de Nils, son petit ami hollandais. C'est vraiment hors de prix. Un aller-retour coûte en moyenne près de 400 euros. Et à ce prix-là, il faut compter une escale de 5 heures à Paris. Les vols directs sont bien plus chers. Alors, le couple s'est mis en quête de solutions alternatives. En cherchant des pays voisins, on est tombé sur Bruxelles. Il y avait une escale à Amsterdam. Et au lieu de payer 400 euros, on est tombé sur un billet aller-retour à 200 euros. On s'est dit banco. Cette tendance, on l'appelle ville cachée ou saut en plein vol. En d'autres termes, l'escale devient la destination finale, à moindre prix. Par exemple, un vol sur la compagnie suisse au départ de Tel Aviv pour Vienne avec escale à Zurich coûte environ 135 euros l'allée simple. Alors qu'un vol direct pour Zurich vous coûtera près de 640 euros. Donc, en prenant un billet pour Vienne et en descendant à la correspondance, vous économisez 500 euros. Les voyageurs astucieux savent utiliser cette faille pour voyager à moindre prix. Mais les compagnies aériennes n'apprécient guère. Dernièrement, la compagnie Lufthansa a demandé des dommages et intérêts à un voyageur qui s'était arrêté à l'escale pour faire des économies. Certains sont encore plus malins, comme ce jeune Américain qui a développé Skiplagged, un site internet autour de cette astuce. United Airlines a porté plainte et gagné, ce qui a eu pour conséquence de rendre le site internet encore plus connu. Ronit utilise régulièrement ce site internet. Mais faites attention avant de vous lancer dans ce mode opératoire. Un voyageur qui descend en pleine escale verra son vol retour être automatiquement annulé et il aura du mal à trouver un retour sur la même compagnie. Et même si vous êtes prêt à annuler votre retour pour faire des économies, attention aux majorations.